Donc, même pour embaucher, aujourd'hui pour embaucher, il faut une recommandation. La recommandation doit venir d'un responsable au responsable. Il n'y a pas la justice sociale. Ça pose un problème. Donc, tout est lié dans la Constitution. Alors, M. Belpobou, je me rappelle avoir reçu le professeur Kabissa, le criminologue. C'est un ami. Il avait brandi plutôt l'article 10 et l'article 277. Je crois à l'article 51 aussi. Oui, oui. C'est des articles très dangereux pour notre pays. Et puis, il s'est bat depuis deux ans ou trois ans pour rencontrer le président. On ne lui donne pas la chance. Mais moi, je demande pour lui déjà l'audience. Il est en train de faire un travail formidable. Je demande déjà pour lui. C'est un homme très compétent et qui veut prouver au chef de l'État pour 10 minutes. Je ne pense même pas 10 minutes parce qu'il sait ce qu'il peut faire. En 7 minutes, Kabissa peut dire au président, changez la Constitution. Ce qu'Ebel dit est vrai. Changez la Constitution parce qu'il y a cet article, cet article, cet article qui nous arrache tout. Laissez-moi parvenir à cet message au collaborateur du chef. Je ferai également l'effort, moi-même personnellement, d'envoyer au chef cette petite vidéo. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui écoute la population. Il y a le professeur Kabissa. Il y a le professeur Kabissa, un scientifique, qui a besoin de vous montrer ce qu'il faut. Parce qu'il estime que dans notre Constitution, qui a 229 articles, il y a les articles très dangereux qui sous-traitent même la souveraineté de notre pays. Mais pourquoi ne pas recevoir ce monsieur qui veut réellement aider son pays ? Il y a aussi notre monsieur, M. Bittacouir, également, qui s'est battre. M. Bittacouir. Directement, on les récupère dans les labos pour qu'ils puissent prouver à la face du monde ce qu'ils connaissent sur le secteur. Voilà. Il y a des gens qui sont dans les services. Je ne suis pas contre eux, mais ils sont là seulement pour suivre qui a égérien, qui a besoin. Mais les gens qui réfléchissent, vous ne les cherchez pas. Alors, monsieur, parce que vous voulez qu'on change la Constitution, vous voulez qu'on change les choses, est-ce que la loi Tiani ne serait pas une bonne opportunité pour bâcler notre Constitution ? Je vous dis sincèrement, pour certaines fonctions, surtout les fonctions de président de la République, les postes de commandement, les fonctions de président de la République, les fonctions de premier ministre, les fonctions de chef d'état-major général de nos forces armées, ou les commissaires généraux, celui qui dirige l'armée, la police plutôt, et la administrateur générale de l'Agence nationale des renseignements, le directeur général de la DGM, par exemple. Ce sont des postes là où on peut parler de la congolité. Faisons très attention, parce qu'aujourd'hui, monsieur Kadima a fait un exploit en faisant participer la diaspora à nos élections. Il y a nos enfants qui sont nés à l'extérieur. Donc, ces enfants-là ont aujourd'hui la nationalité étrangère. Ces enfants, la plupart, sont attirés par les femmes étrangères. Donc, il faudra les trouver de voies et moyens, parce qu'un jour, ces enfants pourront décider de rentrer. Donc, il ne faut pas leur bloquer le chemin. Mais il y a des postes clés où on doit interdire à ces mélanges-là de double nationalité et consorts.